Merci Raymond, merci pour l'accueil que nous réserve la Cazare et le département Société. Merci à vous d'être venu aussi un peu aujourd'hui. Nous sommes très heureux d'organiser cette rencontre et de recevoir à cette occasion M. Daoudjabal et M. Mathieu Rigousta, qui sont deux documents intellectuels français que nous respectent éminemment le travail. La française. C'est dingue, je suis sûr. Il y croit un peu. Un des deux meufs français, je vais se déviner lequel, je crois. Ouais, ouais. L'autre est algérien et il nous fait le bien de sa présence également. J'ai voulu dire juste deux mots sur le cadre dans lequel cet événement s'inscrit. En fait, il y a deux choses qui se chevauchent. Il y a une part un cycle de mobilisation et de conformation autour du siècle octobre 61 qui a commencé le 11 et le 26, je crois. C'est un des membres du collectif qui s'était absenté à Marseille. On va le voir mieux comme à tout à l'heure. Et la deuxième manifestation, c'est un cycle de conférences et un séminaire qui s'appelle Société Migrante. Et c'est un réseau, en fait, un collectif de professionnels qui interviennent dans le domaine de la recherche, de la culture, du soin, du travail social, de l'enseignement et qui sont confrontés sur leur territoire respective aux questions que soulève la problématique migratoire en France et qui ont eu besoin de se rassembler pour réfléchir, analyser, théoriser, conceptualiser, décortiquer, trouver les moyens d'agir sur le terrain. Et un des moyens de se rassembler, de faire ça ensemble, c'était donc d'organiser un cycle de conférences et un séminaire annuel pour essayer de se rencontrer et puis de penser à tout ça ensemble. Voilà. Donc la soirée d'aujourd'hui s'inscrit dans ce cadre-là. Il y aura deux autres soirs, le 27 novembre, on recevra carte hiérarchie. La romancière est sur la carte hiérarchie qui vient d'écrire comme nous existons. Et le 11 décembre, c'est pas exactement qui sera notre invité pour son dernier hommage qui s'appelle La Dispression. Voilà, donc l'idée c'est de réfléchir avec les défenseurs à cette question d'immigration, du colonial, du post-colonial, un petit thématique un peu difficile à penser, parce qu'on n'a pas forcément d'outils, parce que l'histoire n'a pas forcément été complètement écrite encore. Et on est là aujourd'hui pour un film qui s'appelle Un seul héros le peuple, qui est un film documentaire réalisé par Mathur Higouz. Mathur Higouz, c'était sociologue, réalisateur, militant par ailleurs, chercheur indépendant en sciences sociales. Depuis 2009, je dirais, il travaille sur les questions de révolte des dominés, des opprimés, d'insurrection, de contre-insurrection. Il a écrit de faire différents ouvrages sur ce sujet, je reste à l'oublier, le théorème de la Hocala, la domination policière, l'ennemi intérieur. J'en oblige sûrement à un tel ouvrage collectif pour qu'il a participé aussi. Et voilà, il vient nous présenter ce qu'il y a aujourd'hui, qu'il parle des événements de décembre 1960, qui sont des temps forts de la libération du peuple algérien. Et on a voulu aussi inviter Dao Gerval, historien Dao Gerval, qui est l'événement de conférence à AG, qui est depuis 1993 directeur de la revue Lacte. 91. Pardon ? 91. 91, merci. Voilà, c'est une revue d'études et de critiques sociales, qui parait en AG, qui est bilingue, qui est diffusée dans différents pays à travers des abonnements, et qui est richissime. Je vous conseille d'aller regarder, de vous abonner, bien sûr, si ça vous intéresse, les thématiques, un peu, de l'économie sociale et de l'histoire. Et voilà, il s'avère qu'il y a un numéro de la revue, en fait, qui est consacré aussi aux événements de décembre 1960, et le dernier numéro, lui, traite du 7 octobre 1961. Voilà, donc c'était l'occasion de venir ces deux auteurs, ces deux chercheurs, sur cette question. Ces deux chercheurs ont engagé, je précise, parce que du coup, il y a la rigueur, la méthodologie, le regard extrêmement pointu que demandent l'histoire et la sociologie. Et puis, il y a par ailleurs, vous verrez, un engagement très fort sur ces questions, une volonté de transmettre, et puis de produire du savoir à destination de ceux qui vivent directement les oppressions. Et ça change beaucoup de choses. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Je vais laisser la parole peut-être 5 minutes à Altaud Durbal et Mathieu Rigousse, pour qu'ils nous disent un peu, eux, comment ils veulent introduire la séance. On diffusera le film, qu'il a duré une heure à peu près, et après, il y aura un ton question, bienvenue. Bonjour, je suis vraiment très content de partager ce film-là avec vous, notamment parce que ça a pris beaucoup de temps pour le terminer. C'est le fruit d'une enquête qui a duré 7 ans, enfin 5 ans d'enquête, puis 2 ans de montage. Il y a un livre aussi qui va avec. Le projet, c'est trois objets. C'est un livre de recherche en socio-histoire, sur toute cette séquence de décembre 60, mais aussi en fait sur la résistance populaire à la colonisation française en Algérie. Et il y a ce film, et il y a un site qui porte le même nom, qui s'appelle un seulhéroslepeuple.org, sur lequel, à la fois, on retrouve la manière dont le projet s'est mené. J'y mets des archives, j'y mets des sources. On est en train de monter des entretiens complets avec les personnes qui ont participé, vous allez voir dans le film, et qui du coup racontent toute leur vie, et aussi parlent de post-indépendance. Voilà, dans l'idée de partager les méthodes et de partager les sources, pour reprendre l'enquête ensemble, c'est un projet, disons, d'enquête populaire. Voilà, l'enjeu, ça a été de le faire le plus possible avec les gens, avec les témoins, avec les participants. Moi, mon positionnement dans tout ça, c'est que je fais de la recherche indépendante, donc en dehors de l'université. Ça, ça veut surtout dire que c'est dans des conditions précaires, mais l'enjeu de fond, c'est que je fais en participant en lutte sociale, depuis les luttes, et dans l'idée que les outils de la recherche critique nous permettent de... de nous fabriquer des outils, des armes de libération, et qu'on ne peut pas... d'un côté, qu'on ne peut pas agir collectivement et transformer la société sans avoir des analyses rigoureuses sur ce à quoi on fait face, et du coup la réciproque, que la recherche en sciences sociales, qui serait juste théorique, et qui ne serait pas liée à de l'action collective, qui, en tout cas moi, de mon point de vue, n'a pas beaucoup de sens. Donc voilà, c'est un des objets de restitution pour partager ce qu'il y a au fond de cette recherche. Et cette recherche, j'arrive dessus parce que... Donc moi, je travaille sur la société sécuritaire française, et notamment sur ses structures coloniales, sur sa généalogie coloniale et militaire. Ce n'est pas la seule généalogie de la société sécuritaire, mais ça en est quand même une fondamentale. Et donc, concrètement, ça veut dire, je travaille sur ce que fait la police dans les quartiers populaires, ce que fait l'armée française en Afrique, les marchés de l'armement, l'industrialisation de la prison, et puis tout ce qui résiste à ces mécanismes-là. Bon, voilà, un petit peu comment ça s'organise, ces recherches-là. Il y a tout au long de ces recherches une sorte de fil rouge qui les suit un petit peu, qui sont les doctrines de contre-insurrection, et toutes les techniques de contre-révolution que les sociétés impérialistes mettent en œuvre pour se reproduire, pour se maintenir en place. Et donc, quand on travaille sur tout ça, déjà, on est confronté à la révolution algérienne en permanence. Je veux dire, quelqu'un qui travaillait sur la société française se contemporait, mais ses aspects sécuritaires qui n'avaient pas la place de la révolution algérienne dans tout ça, c'est vraiment un côté de la plaque. Donc, on est forcé par le terrain, d'une certaine manière. Et en fait, quand on s'intéresse à ces questions-là, on entend parler, mais vraiment du côté français, c'est très rarement, de ce 11 décembre. On peut en entendre parler un petit peu plus que d'Algerie, mais en réalité, il y avait quand même très, très peu de travaux, et le numéro de Nartre était quasiment un des seuls supports avec de la recherche critique et approfondie sur ces questions-là. Mais il n'y avait pas de thèse sur le 11 décembre, du coup, on appelle ça encore le 11 décembre. Mais le fait est que ce n'est pas une journée à Pélusdade, à Alger, c'est plus de trois semaines à travers toute l'Algérie. On a trouvé des traces de soulèvements dans plus de 25 villes, toutes les grandes villes algériennes, beaucoup de villes moyennes, on a des traces dans des villages. Et donc ça va, ça commence le 9 décembre, et ça va jusqu'au soulèvement, enfin, une insurrection à Thiavette, le 6 janvier 1961. Donc vraiment, ce n'est pas une journée, c'est trois semaines d'un soulèvement généralisé dans tout le pays, et qui va mobiliser, on pointe bien d'une certaine manière, toutes les strates des classes populaires, et notamment toute une série d'acteurs qui, en général, sont considérés comme un peu secondaires dans la Révolution algérienne, et où on va avoir des cortèges de femmes, des cortèges d'enfants, mais aussi on a la présence dans les grandes villes de maquisards blessés, de prisonniers à peine libérés, d'ouvriers en grève, et puis la présence en masse des habitants des bidonvilles, voilà, et qui vont se confronter d'abord à la violence des colons européens, qui leur tirent dessus, qui vont les déborder, et voire même les renvoyer se cacher dans leur quartier, qui vont faire face à la répression policière, qui vont déborder la répression policière, c'est déjà le début d'un massacre, puis l'armée est renvoyée, et l'armée a l'autorisation d'ouvrir le feu, et donc là, c'est un autre massacre d'État, et on est réunis là aussi autour des commémorations du 17 octobre 1961, c'est un massacre d'État quelques mois avant au top 61, on pourrait même dire, enfin, c'est pas le prototype, mais en tout cas, on va en discuter après, mais quand De Gaulle revient de ce séjour en Algérie, et qu'il arrive à l'aéroport à Paris, il est accueilli par Maurice Papon, qui regarde très près ce qui vient de se passer en Algérie, et qu'on en discutera après, mais ça a évidemment une influence et des liens avec le massacre d'Octobre 1961. Donc là, on est en décembre 1960, il y a un enjeu fondamental à faire exister cette séquence-là, comme un autre massacre d'État, comme encore un crime colonial, qui a été dissimulé par l'État français, mais c'est aussi une victoire populaire, c'est un moment de débordement et des forces répressives, et finalement de tout l'ordre colonial, parce que c'est à la fois une reprise des rues et des quartiers qui étaient interdits, mais c'est en fait un gouvernement de tout ce qui était impossible de faire pour les colonisés algériens et algériennes, et d'une certaine manière, c'est aussi à un moment, trois ans après la dite bataille d'Alger, où soi-disant l'armée française en aurait terminé avec la expérience algérienne, et bien c'est un moment où les États-majors des appareils politiques et militaires de la Révolution ont effectivement souffert très profondément de la contre-insurrection, mais où ce soulèvement généralisé participe à l'obtention de l'indépendance, en tout cas un moment qui vient de montrer que l'État populaire, le peuple algérien, participe lui-même à arracher sa propre libération. Voilà, on aura du temps pour discuter de tout ça, parce que ce qui n'est pas sous-entendu, c'est qu'il nous fallait faire un travail de recherche critique sur le sujet pour mieux connaître cette séquence-là, parce que c'est une séquence fondamentale de la Révolution algérienne et de toute l'histoire de la résistance populaire. Le sous-entendu, c'est qu'il y a dans cette histoire-là plein de pistes pour les luttes actuels et pour les mouvements de libération d'aujourd'hui. Et donc on pourra en discuter après. Voilà, je vous remercie. Bonjour, je remercie tous les présents, je remercie particulièrement Acte, qui m'a fait venir ici et pour vous rencontrer, et rencontrer les lycéens, le lycée Saint-Charles. Et rencontrer enfin, Mathieu Régoust, que j'avais vu, qui était venu me voir au bureau de la Révolution algérienne, assez frais, avec ses propres moyens, pour aller sur le terrain et recueillir les témoignages des acteurs. Pour ma part, c'est aussi une rencontre entre l'histoire et la mémoire. Comme il a été dit, je ne vais pas revenir sur ces points, sur le plan de l'histoire, il n'y a pratiquement pas des travaux qui prennent en compte le sujet pensant et agissant, le sujet actif qui est sur le terrain, mais dans l'autre versant. Sur le plan de l'histoire, nous avons toujours été dans notre formation universitaire, depuis la première année de l'issage, de l'histoire doctorant, nous avons toujours été confrontés à ce dogme de l'écriture de l'histoire, qui dit qu'on ne peut pas écrire l'histoire autrement qu'à partir des archives écrites. L'archive écrites devient donc un dogme incontournable pour pouvoir, enfin, avoir son diplôme et continuer, soit sa recherche, soit à enseigner, donc à transmettre le savoir. Or, ces archives écrites sur lesquelles nous avons travaillé, sur lesquelles nous avons été formées, toutes, exclusivement, étaient le produit des administrateurs civils et des commandants de l'armée coloniale de l'Asie. Alors, au fond, nous étions amenés dans l'Algérie indépendante, pendant tout notre cursus universitaire, à voir notre histoire à travers les yeux de l'administrateur civil et du militaire. Donc, il y a aussi une autre dimension, c'est que les instruments pour lire de la réalité telle qu'elle a été vécue ou telle qu'elle s'est produite, donc ces instruments de pensée, ce sont des instruments qui participaient à un regard, à une méthodologie et à une épistémologie qui étaient impropres à décrypter ce qui se passait de l'autre côté. Donc, au fur et à mesure, nous cultuons sur des éléments, des informations, des événements devant lesquels nous étions, disons, un peu désarmés pour pouvoir, entre guillemets, pour pouvoir décrypter le réel, mais le réel vécu de l'autre côté. D'où la décision à partir de 1980, 81, d'aller au-devant de nos aînés qui, d'abord, ont porté l'idée nationaliste de l'indépendance, puis ensuite qui l'ont transmise aux générations des années 40 et 50, qui eux-mêmes ont pris sur eux de s'exposer, de se mettre en avant pour pouvoir passer à l'acte, c'est-à-dire pour pouvoir entrer dans la réalité de celui qui est maître de son destin, mais en forçant la porte du maître et de sortir de l'esclavage. C'est la formule d'Espiel, l'esclave peut sortir de l'esclavage par la porte du maître. Or, comme je viens de le dire, la porte du maître était verrouillée, fermée, et il fallait un peu la forcer, enfin, un peu, beaucoup, il fallait la forcer à la fois physiquement par une contre-violence par rapport à la violence que représentait la domination et l'occupation coloniale en Algérie et une contre-violence aussi politique, symbolique et humaine, donc s'exposer à la mort et aussi pour certains être amené à donner la mort à d'autres. Or, ce n'est pas un passage absolument évident, au contraire, bien au contraire, mais c'est aussi un tournant historique. Dans ce travail, commencé dans les années 80, j'ai été amené à rencontrer et enregistrer tous ceux qui, dans le mouvement nationaliste du Parti du Peuple Algérien, dans le mouvement nationaliste modéré de l'Union démocratique du Manifeste Algérien, le Fahat Abbas, dans les militants et certains cadres du Parti Communiste Algérien, donc, ont vécu en pensée et sont passés à l'acte. Donc, ce travail-là d'accumulation des documents oraux de l'oralité, du témoignage des acteurs, je l'ai continué avec ceux qui ont déclenché les événements de novembre, du 1er novembre 1954, c'est-à-dire ceux qui s'étaient réunis, le comité des 22, j'en ai rencontré quelques-uns d'entre eux, enregistrés, pour, non pas pour faire du journalisme, du reportage, je les ai rencontrés pour accumuler des données, accumuler des éléments de réflexion sur lesquels je devais travailler comme des matériaux pour comprendre d'abord qu'est-ce qui a fait qu'un groupe d'hommes et de femmes en franchit les parts. Et pas seulement entre d'hommes et de femmes algériens, au sens ou sous-entendu français, musulmans, non-citoyens, mais aussi des Européens d'Asie qui ont pris fait des causes de l'indépendance et parmi eux avant 1954. Donc aussi, j'ai aidé le couple Cholet, Pierre et Frédéric Cholet, à consigner leurs témoignages dans des cassettes vidéo et puis ensuite à en faire un ouvrage. Et donc, j'ai aidé comme porte-clume tous de monde à, pour certains, à écrire leur propre mémoire en disparaissant, en effaçant par rapport au livre qui paraissait, mais toujours pour la même raison parce que je considérais et je considère toujours que c'est ceux qui ont fait l'histoire qui sont porteurs de la parole et qui doivent s'identifier en tant qu'auteurs de cet écrit. Mais pour en arriver là, il fallait, pour en arriver là, il fallait, comme disait Mathieu Le Gousse, sortir du parcours, du process, du cursus universitaire parce que dans le cursus universitaire, on ne reconnaissait pas le témoignage oral. On disait que le témoignage oral c'était du roman historique et à la limite c'était des récits de vie. Et donc ce n'était pas d'histoire. Or nous avons décidé de nous battre pour faire reconnaître le témoignage comme un document oral et autant aussi valable que le document écrit. Et donc ce document oral, on lui a appliqué les mêmes règles de la critique historique qu'on a appliqué au document écrit. Donc au fond, on a réussi à imposer pour pouvoir publier le travail pour certains pour pouvoir passer leur diplôme à faire considérer par le propre prof, par le propre maître entre les humain, que nous devions d'une manière ou d'une autre immancablement passer par l'acceptation de la parole de l'autre pour écrire son histoire. Merci beaucoup et je vais donner la parole d'abord à monsieur Dao Jabel. On ne peut pas sortir indifférent de ce film, d'autant qu'à 15 ans, comme disait les témoins qui ont été enregistrés par Mathieu, j'étais à Oran et j'étais allé pour la manifestation qui se déroulait dans ce qu'on appelait la vie nouvelle, c'est-à-dire la vie, le lieu d'Oran où se concentrait la population et nous habituions dans la périphérie et nos parents ne voulaient pas nous laisser sortir, ils avaient peur pour nous. On en parlera tout à l'heure pourquoi, les questions de la répression, de la sécurité, etc. Et donc, bien que la porte fût fermée à clé, nous sommes évadés de la maison par la fenêtre, mes frères et moi, et on est descendus vers la vie nouvelle d'Igdida. Mais tout en allant, en se dirigeant vers la vie nouvelle à Oran, de partout, de tous les quartiers périphériques d'Oran, montait une clameur. Et c'est un moment qu'on ne peut pas oublier, qui vous marque. C'est une sensation, un sentiment qu'en fait, on disparaît comme un individu singulier, on rend quelque chose qu'on ignorait à l'époque et que j'essayais, comme vous l'avez vu, de formaliser, de théoriser. Mais il y a toujours cette dimension qui reste chez l'enfant ou l'adolescent qui a connu ce moment-là. Ensuite, arrivant, approchant de la vie nouvelle, nous rencontrions, nous allions rencontrer les parachutistes, les gardes mobiles, les fusillés marins, comme disait mon ami de classe Sint-Aprin Benqreda à Oran et ils étaient armés et ce n'était pas seulement par des flashballs, ce n'était pas non plus par des grenades lacrymogènes, mais ils étaient armés avec des fusils mitrailleurs, des fusils automatiques et des grenades défensives, c'est-à-dire des grenades à fragmentation. Et donc, tout en nous approchant du lieu où nous devions aller, on savait qu'on allait vers quelque chose qui était peut-être fatal pour tout le monde. Et finalement, la vie nouvelle avait été quadrillée, fermée à l'accès. Et nous avons subi les tirs de l'armée qui nous ont amenés à nous replier pour pouvoir rester vivants. Et ça, c'est ce qui m'est resté de ce moment-là. Et finalement, je disais qu'en voyant ce film, c'est tout ça qui est revenu, qui est remonté à la surface. Et la pertinence des mots des témoins et des acteurs de ce moment-là, qui tous ont fini convergés vers l'idée, et alors là je parle comme historien, c'est que le mot d'ordre de soulèvement n'a pas été donné par le GPA. J'ai enregistré pendant six ans le Bento Bal, qui a été colonel de la Mélée A2 du Nord-Cosantinois, puis membre du GPA, ministre de l'Intérieur. Il était le premier informé de ce qui se passait dans le pays. Et dans son témoignage, il m'a dit « Nous-mêmes, nous avons été pris au dépourvu. » Les manifestants, comme vous l'avez entendu, crier « Algérie algérienne ». Or, « Algérie algérienne » n'était pas un slogan du AFRN et du GPA. C'était en réponse à l'Algérie française. Et quelques barbeuses gaullistes infiltrées dans la manifestation ont lancé « Algérie algérienne ». Donc, au fond, le GPA a ensuite repris en main les choses, comme ça a été dit aussi par les témoins, et a lancé « Vive l'indépendance, l'Algérie indépendante, vive le GPA ». Donc ça, c'est un moment de hiatus, de retard du politique par rapport à la volonté du peuple. Et donc, de là, effectivement, la réflexion sur le peuple comme sujet de l'histoire. Et face aux partis, face à l'armée, face au gouvernement, face à l'État, quelque chose se passe à un moment de l'histoire où le peuple prend en main son propre destin. Je pense que c'est ce que Mathieu Rigost a saisi et a montré avec maîtrise, et je l'en remercie. Comme je le disais au début, ça a mis beaucoup de temps à faire, et il y a eu des moments où je me suis demandé si j'allais avoir la chance de partager ça avec d'autres. À la fois, comme vous voyez, la parole des témoins, qui est à la fois une trace d'histoire, mais en fait qui sont des pistes pour l'action, qui sont des pistes pour la compréhension de qui on est, de comment fonctionne l'histoire, de comment on se libère. Et là, en fait, même en le revoyant, ça me renvoie à des connexions, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'enjeu à les théoriser, mais plutôt à les ressentir. Et c'est des choses qui se sont passées tout au long de ce travail. J'ai été aux archives, et comme Tarko l'a dit, dans les archives, c'est le regard du colonisateur, même si dedans, on voit aussi, par effet de miroir, on voit comment l'ordre colonial a été bouleversé par ces soulèvements, et comment les Polons ont aussi pris peur, et ont senti que finalement, il n'y aurait pas de retour en arrière. Mais dans les témoignages, en fait, du coup, j'étais au-devant des personnes qui l'avaient vécu simplement de contact en contact. Je demandais à un copain où était ta tante, où était ton grand-père en 60, etc. Peut-être qu'il faut se dire ça aussi, mon lien à l'Algérie. Moi, je n'ai plus personne en Algérie, mais j'ai une famille juive-algérienne, et du coup, les yu-yous, où il y avait énormément de choses qui étaient très présentes, et puis une histoire de déchirement vis-à-vis de l'Algérie aussi. Mais du coup, je mettais ça aussi, pour la rencontre avec les témoins, de se raconter ça. Bon, d'assumer... De toute façon, quand on parle de la révolution algérienne, en deux secondes, on sait de quel côté vous êtes, ce n'est pas très compliqué. Mais du coup, d'assumer un positionnement politique du côté de la révolution et de la lutte contre l'impérialisme, peut-être aussi en assumant une sorte de tendresse pour le sujet, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, avec les témoins, on a plus de temps de se rencontrer. Et en fait, il s'est passé plein de choses qui n'étaient absolument pas prévisibles, et que je pense que je n'aurais pas réussi à rencontrer s'il avait cherché à le faire avec les méthodologies de sciences sociales, de neutralité axiologique, etc., où il faut mettre de la distance, il faut être dans un rapport quasi hiérarchique avec le témoin qui finalement devient un objet de la recherche. Et où en fait, je ne l'ai pas théorisé comme ça, ça s'est fait de cette manière-là, parce que justement, j'avais l'impression que l'enjeu, c'était de faire une recherche ensemble avec les gens qui avaient participé à ça, avec les révolutionnaires de cette époque, pour parler au lieu d'aujourd'hui, et pas de faire un modèle de sciences sociales sur le sujet. Et du coup, encore une fois, c'est les témoins qui nous ouvrent toutes ces pistes-là. La question de la danse, la question de la transe, la question du corps, en fait, qui est présente à tous les niveaux. Et en fait, même quand les personnes le racontaient, on le revoit un peu à la fin, mais en fait, déjà, à chaque fois que j'ai dit « Ah, je descends par quelqu'un en Algérie, un ancien, il avait les yeux qui brillaient parce qu'on l'a dit, c'est un massacre, mais c'est aussi une victoire. » Et sur ça, il n'y a vraiment pas eu... Ça n'a pas été compliqué de proposer aux gens de le raconter. En fait, la plupart des personnes étaient très contentes de pouvoir parler d'un moment de victoire. Mais au moment où on en parlait, en fait, les personnes revivaient ça dans leur corps. Et on le voit des fois dans les mains, on le voit dans les visages. Et bon, je crois que ça vient de parler de plein d'autres choses. En fait, c'est difficile à aborder avec les sciences sociales et ce n'est pas grave. Et voilà. Et du coup, là, les témoignages se sont espacés sur... L'enregistrement s'était sur 5 ans et les derniers témoignages, c'est en 2017. Donc c'est avant le redémarrage du processus révolutionnaire en février 2019 en Algérie. Et voilà, il y avait aussi, du coup, il y avait pour certains témoins une amertume super forte qu'on sent encore dans la main en tête. Par exemple, Fuzia, elle était très amère sur la jeunesse algérienne qui disait-elle « quitte le pays ». Elle se reprenait à chaque fois en disant « bien sûr, parce que toutes les portes ont été fermées, parce que la raba continue, etc. » Mais en fait, on a pu reprendre aussi ces témoignages-là. Ils ne sont pas dans le film, mais on a pu refaire des entretiens avec des personnes après et après le démarrage du fil-là. Et là, en fait, la plupart des personnes qui témoignent disaient qu'elles avaient l'impression de devoir reprendre, se remettre en marche ce processus qu'elles avaient vécu en 1960. Et effectivement, il y a tellement de choses similaires entre... Bon, bien sûr, après, dans des configurations différentes et les deux espaces-temps qui sont... Enfin, ce n'est pas des espaces, c'est quasiment les mêmes, mais dans des temporalités différentes. Mais il y a tellement de similarités avec le mouvement actuel, que ce soit sur la présence des jeunes, la présence des classes les plus pauvres, la présence des femmes, la question encore de la danse et du chant et d'occuper les rues et d'occuper les quartiers et de s'y maintenir face à la dépression. Vous l'avez tous lu dans ce film, dans ce documentaire, que les manifestations venaient des périphéries et elles descendaient vers le centre. Vous avez tous lu que le centre, c'était le centre européen. Et donc, au fond, il y a une similitude avec l'octobre 61, parce que de partout, des périphéries de Paris, ça convergait vers le centre de Paris, vers le cœur de Paris. Et c'est ce moment-là où, au fur et à mesure, où les manifestants descendaient vers le centre et savaient qu'au risque de leur propre vie, ils se remettaient debout, ils sortaient de l'ombre, ils rasaient plus les murs, ils offraient leur corps à cette menace, comme a très bien dit Mathieu Régousse, mais qui était aussi le passage obligé vers la liberté. Le 17 octobre 1961, c'était absolument similaire, on ne peut pas dire la même chose, c'est-à-dire que les gens qui venaient des quartiers périphériques savaient ce qui les attendait. Mais en même temps, ce qui les attendait, c'était cette clameur, cette revendication de rentrer dans le monde de la liberté en tant qu'homo erectus, c'est-à-dire en tant qu'homme et femme debout.